Nous allons à la fois dire oui et non. Non, parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons d'abord le système éducatif, nous ne sommes pas totalement indépendants. Le modèle éducatif est toujours calqué sur le modèle du colonisateur et ça ne permet pas vraiment un vrai développement. Aujourd'hui, on entend dire qu'il faut revoir le système éducatif pour qu'il soit adapté aux réalités du Bénin. Sur ce plan, on peut dire qu'il y a des choses à faire pour être vraiment indépendants. Économiquement, je veux dire qu'on n'est pas indépendants. Nous avons vu la guerre en Ukraine et la situation de la Covid qui a vraiment affecté le Bénin sur le plan économique. Si on était totalement indépendants sur le plan économique, on n'allait même pas se soucier de ce qui se passe en Ukraine, pas par la guerre. La guerre est loin de chez nous, mais on a senti les effets ici. C'est-à-dire qu'il faut repenser encore comment nous allons faire pour valoriser nos ressources au niveau du Bénin. Comment nous allons faire pour vraiment être indépendants sur le plan économique, sur le plan alimentaire, sur le plan investimentaire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un pas qui est fait, mais nous devons encore aller loin. Le oui, parce qu'aujourd'hui, on a quand même, on peut dire, sur le plan politique, nous sommes indépendants. On a une chose qui fonctionne. Donc, si je pense sur le plan politique, nous pouvons dire oui, mais dans le fond, il reste encore des choses à faire. Pour jouer de cette liberté, il faut d'abord que des programmes soient adaptés aux réalités du Bénin. Que toutes les politiques publiques soient vraiment adaptées et que nous puissions voir qu'est-ce qui est vraiment ce qui peut nous permettre de se développer. Je prends l'exemple de la vallée de l'OEME, qu'on peut quand même valoriser aujourd'hui. Même tout ce que nous éportons, on peut quand même valoriser ça et dire que le taux de suffisance alimentaire, on peut l'avoir. On n'a pas encore le taux de suffisance alimentaire. Il faut travailler dans ce sens. Il faut revoir le système éducatif. Pour que quand le jeune sort de l'université, que le jeune soit vraiment consommable sur le terrain et que le jeune puisse vraiment, si ce n'est pas qu'il veut aller dans l'emploi salarié, qu'il puisse moi-même aller dans l'emploi indépendant. Bonne fête à tout le monde et salue les autorités et leur dire que nous attendons encore beaucoup d'eux et que Dieu également à chaque citoyen de jouer sa partition quoi qu'en soit là où nous sommes. Le Bénin, quoi qu'en soit, est indépendant sur plusieurs plans. Parce que, vous savez, depuis 1960, les choses ont changé. Le Bénin n'était pas comme ça en 1960. Et aujourd'hui, le Bénin a 62 ans, fête 162 ans d'anniversaire, d'accès à l'indépendance. Alors, ça doit être une fierté pour nous. Vous savez que nous avons accédé à des étapes de développement sur le plan local, sur le plan national et sans les colons, je ne crois pas que l'environnement béninois aura cette vertu dont nous voyons aujourd'hui. Les réformes entreprises par les différents gouvernements, je vais dire, jusqu'en 2022, prouvent que le Bénin a évolué sur le plan d'indépendance, sur le plan de la liberté. Le Bénin a évolué. Mais vous savez, à côté de la liberté, il doit y avoir aussi de la rigueur. C'est dans ces rigueurs, dans ces perspectives, que les réformes sont très dures. Et ça appelle vraiment au pays colonisateur, qui est la France. Donc, vous savez, on ne peut pas évoluer sans l'accompagnement, sans l'accord de la France. Tout, ces appellations que vous dites, que le Bénin est-il réellement indépendant. Le Bénin, vous savez, dépend aussi de certaines décisions, je veux dire, certaines décisions politiques du pays colonisateur, la France. Donc, en tant qu'acteur de la société civile, nous voyons tous, nous apprécions et nous accompagnons. Et nous, on mobilise les ressources à travers les partenaires. Donc, si les partenaires viennent au Bénin, le partenaire ou bien les partenaires doivent respecter les normes exigées par le pays colonisateur. Vous savez, il y a plusieurs lois que nous prenons et qui doivent refléter alors les exigences du pays colonisateur. Donc, il y a deux parties. Il y a une partie que le gouvernement doit vraiment être respecté pour évoluer en fonction du pays colonisateur qui est la France et de l'autre côté aussi, en fonction de la réalité du terrain. Et le terrain, c'est nous-mêmes, c'est le Bénin, c'est l'Afrique. Et le Bénin a adhéré aussi à plusieurs lois cadres. Donc, du coup, on ne peut pas dire que le Bénin n'est pas indépendant. Le Bénin est indépendant, mais le Bénin doit respecter les lois cadres de sa liberté et qui dépend aussi de la France. Donc, à l'endroit de la population, je souhaite alors bonne fête, la bonne fête de l'indépendance. Et je souhaite également bon vent à notre gouvernement et qui ne cesse d'oeuvrer pour l'enracinement du développement. Vous voyez ? Et je souhaite également du courage à notre président de la République, son échec d'administration, Paris-Stanon, et qui ne cesse d'oeuvrer. Et dans les réformes, et ces réformes-là, développent le Bénin. Le Bénin a évolué, beaucoup évolué, et d'autres pays africains vont emboîter le pas du Bénin. À vrai dire, le Bénin n'est pas encore totalement indépendant. Et tout ce dont on peut parler, c'est la succession au pouvoir, c'est chose effective. C'est-à-dire que chaque président vient et passe, il fait son mandat et puis il laisse la place à l'autre. Pendant qu'ailleurs, nous voyons des gens qui s'éternisent au pouvoir, au moins on a cette liberté de choisir nos présidents. On peut aussi parler de la démocratie, la liberté d'expression qui est en vigueur dans la République. Donc on est libre quand même de parler d'un sujet que nous voulons débattre au Bénin. Nous avons cette liberté de nous exprimer par rapport à tel ou tel sujet. L'autre chose, c'est que vous allez en arrière, il y a l'État central, il y a aussi le gouvernement à la base, c'est-à-dire au niveau de notre commune. Il y a aussi cette liberté de choisir nos dirigeants, les maires et autres, qui sont soumis à une directive de diriger la cité à la base et rendre compte au niveau central. Ce qu'il faut, il faudrait que cette main-là qui est en dessous, qui empêche effectivement le développement de l'Afrique en général et de notre pays, le Bénin. Il faudrait qu'on puisse faire partie de cette main-là, ce handicap-là qui nous empêche. Je veux parler de la relation France-Afrique. Si on peut arriver à finir avec ça un jour, je pense que l'Afrique en général et le Bénin en particulier va se développer. Nous allons aussi parler, puisque je suis de l'enseignement, on va parler de l'éducation. Jusque-là, les programmes en vigueur ne tiennent pas compte de nos réalités ici. Si on était libre de choisir nos propres réalités, de confectionner nos propres programmes sans compter sur l'extérieur, je pense que le développement dont tout le monde souhaite sera une chose effective. Donc il faudrait que le gouvernement, puisque nous sommes en train de former des chômeurs, nous sommes en train de former assez de chômeurs. Et quand il y a assez de chômeurs, on ne peut pas parler de développement. Donc il faut qu'on revoie l'éducation, on revoie le système éducatif en général pour qu'on puisse effectivement parler de développement. Je vais demander à nos dirigeants de penser à la création de l'emploi pour les jeunes surtout. Et pour que la masse de chômeurs que nous avons aujourd'hui, ça diminue. Il faut aussi penser à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et je pense qu'avec ça, nous allons de façon progressive aller vers le développement. Je sais qu'il y a un effort qui se fait déjà par le gouvernement actuel. Il y a un grand effort qui se fait déjà. J'exhorte nos dirigeants à continuer pour qu'effectivement nous puissions vivre ce que nous appelons le développement. à toute la nation béninoise, je dis bonne fête. Même si on n'est pas totalement indépendant, bonne fête à tout le monde et que la République vive effectivement.